Notre projet consiste à créer un outil de formation pédagogique pour les systèmes de propulsion électriques et hybrides. L'objectif de ce projet était de pouvoir permettre à des ingénieurs spécialistes dans les motorisations thermiques, donc des motorisations plus classiques, et aussi aux étudiants de l'IFP School de se former et de gagner en compétences sur les systèmes de propulsion électriques et hybrides. La personne qui a porté ce projet au sein de l'IFP School est notre tuteur, M. Stéphane Rémaud, qui est ingénieur chez Stellantis. Il a porté ce projet pour améliorer son TP qu'il dispensait déjà au sein de l'IFP Training et de la partie IFP School. L'objectif était de créer un sujet de travaux pratiques qui serait réalisé pendant une demi-journée, voire une journée à l'IFP School ou en interne chez Stellantis. Et ce sujet de travaux pratiques serait associé à deux maquettes, une maquette de véhicules électriques et une seconde représentant un véhicule hybride type Toyota Prius. Pourquoi la Toyota Prius ? C'est parce que c'est un système qui a été développé depuis des années chez Toyota et qui a un rendement optimal et qui nous permet d'avoir un sujet concret à montrer aux étudiants. On a aussi réalisé une interface de machine qui permet de faire le lien entre l'étudiant et sa maquette et l'ordinateur. Ça lui permet de voir à quel point de fonctionnement se placent chacun des moteurs et également d'observer comment se comporterait le véhicule en conditions réelles. Alors comme l'a expliqué mon collègue, on a réalisé une maquette électrique et une maquette hybride. Donc on a réalisé la conception par ordinateur sur le logiciel Fusion. Et ensuite on a réalisé une interface graphique. Donc l'interface graphique permet à la fois pour chaque étudiant de pouvoir simuler des cycles WTP, observer les flux de puissance et mesurer les consommations. Et à la fois lorsqu'elle est branchée à la maquette, de pouvoir simuler les régimes des moteurs et les différents types de fonctionnement sur la maquette réelle. Toute l'interface a été créée avec le langage de programmation Python. Donc on a notamment réalisé un certain nombre de librairies pour essayer de rendre le code le plus accessible possible si jamais il voulait être continué par des successeurs. Et pour la partie hardware, c'est une carte Arduino, donc codé en C++. Personnellement déjà, ça a permis d'approfondir un système de transmission qui est encore aujourd'hui, 20 ans après, toujours un des plus efficaces et de comprendre vraiment les enjeux de son fonctionnement. Et ça a permis de développer tout le côté pédagogique qu'on développe rarement dans un projet. Et puis la partie concrète qui est toujours plaisante sur un projet de fin d'études comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada